... Cara, écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Cara ! Tu as dépassé les burnes cette fois ! Hé, Sarah ! Allez, on y va, on la ramène à la maison. On rentre à la maison. Non, je n'ai pas fini. Qu'est-ce que... Il y a quelqu'un en bas. C'est peut-être Cara. Alors pourquoi elle frappe si doucement ? Maman ? Attends. Papa ? C'est Cara ! Dépêchons-nous ! C'est elle. Maman ? Papa ? On arrive, Cara. Oui, on arrive. Oh, maman. Qu'est-ce qui lui t'est arrivé ? Sarah est ivre morte. Dépose-la, ici. Prends un linge mouillé. Je vais le chercher. Elle est ivre ? Je pensais qu'elle s'occupait son inscription. Pourquoi elle est saoule ? Seb et moi allions au dernier concert d'Edward et Sarah a voulu nous accompagner. Ah, c'est pour ça qu'elle est sous. C'est parce qu'elle a revu, Doir. Allez, Sarah. Allez, dépêchons-nous. On va la couvrir en haut. Voilà de l'eau. Sarah ! Sarah ! Aide-nous à la lever, Andy. On va monter en haut. Comment tu peux faire ça ? Allez, Andy, aide-moi. Doucement. Laura, sors-lui une couverture. Kara. Kara. Parlons-en, s'il te plaît. À propos de tout à l'heure, je n'ai pas voulu que ça arrive. J'étais juste en train d'aider Sarah. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. Kara, elle était vraiment saoule. Seb, tu n'as pas à expliquer quoi que ce soit. Je ne veux penser du mal de personne. Surtout pas de toi. Mais je constate qu'elle essaie de se rapprocher de toi depuis longtemps. Et je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Écoute, Kara. Depuis le début, j'ai envie de l'aider parce que c'est ta sœur. Tu sais quoi ? Je ne veux pas penser que... Elle veut nous séparer, mais c'est pourtant... C'est vraiment pourtant ce que je ressens. Tu sais, depuis qu'on est petite, elle a l'impression que je lui prends tout. Parce que j'étais dans un environnement médical. Parce que j'ai vécu plus longtemps avec papa. J'ai eu toute l'attention de nos parents parce que j'étais malade. Kara. Kara. Je t'assure, il n'y a rien que Sarah puisse faire pour nous séparer. Tu dois me faire confiance. Seb ? Sarah, c'est toi ? Oh, Seb ! Mais pourquoi... Pourquoi tu n'es pas avec Sarah ? On l'a déposée chez elle. Elle était saoule. Oh, elle était saoule ? Oh mon Dieu, bon sang ! Je suis sûr qu'elle a vomi et s'est fâchée. Ou qu'elle s'est battue. Dis-moi, qui a-t-elle ennuyé cette fois ? Dis-moi, qui ? Je sais que tu m'en veux, Sarah. Mais crois-le ou pas, je t'aime. Je peux te donner tout ce que tu veux. Mais je t'en supplie, s'il te plaît, ne prends pas Seb. Pas lui. Et qui est-ce qu'elle a ennuyé cette fois ? Ce qu'elle a fait ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Eh bien, elle, rien. Oh, Red ! Tout à l'heure, on aurait dit que tu voulais aller porter plainte à la police. Ah ! Je sais maintenant. Je parie que ta soirée romantique avec Sarah était gâchée, parce que Sarah s'est immiscée. Oui, on peut dire ça. Oh, non. Je suis désolé, Seb. Mais c'est comme ça. Ta petite amie a une sœur jumelle. Donc, vous devrez toujours vous entendre, tous les deux. Ça veut dire que Raph a toujours partie de la vie de Sarah. Et ça veut dire... Eh bien, qu'elle fera donc partie de ta relation avec Sarah. Je peux vous aider ? Monsieur, je peux vous aider ? Ishmael ? Oui ? Ishmael ? Laura ? Il y a quelqu'un dehors. Quoi ? Il y avait un homme dehors. Il me regardait. Dehors ? Oui. Est-ce que tu l'as déjà vue ? Eh bien... Pas vraiment. Reste à l'intérieur, je m'occupe de ça. Rentre. Ishmael ? Ok, tout va bien. Tu as vu quelqu'un ? Non, personne. Rentre à la maison. Reste à l'intérieur, je m'occupe de la maison. Où suis-je ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mission accomplie. Maintenant, tu sais ce qu'on ressent quand on vous enlève la personne que vous aimez. Ce que ça fait d'être blessé. Madame de la Rosa ? Oui ? Bonjour. Nous sommes ici parce que nous avons acheté un appartement, mais il paraît que vous avez arrêté la construction. Ah ! Pas de panique. C'est juste un contre-temps. Mais je peux vous assurer que nous faisons tout pour vous donner l'appartement comme je vous ai promis. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous n'avez pas répondu à ma question. Nous voulons une explication claire de la raison de l'arrêt des travaux. Ah, madame. Nous vous enverrons quelqu'un qui pourra vous expliquer cela en détail, d'accord ? Allons-y, Lucie. Oh, je n'ai pas terminé. Et je ne m'adressais pas à vous. Mais à elle, qu'est-ce que ça veut dire ? Êtes-vous en train de nous arnaquer ? Vous allez nous faire ce que vous avez fait à votre belle-fille, comme on a vu à la télé. Vous êtes une voleuse. Vous comptez tous nous arnaquer ? Allez-vous voler notre argent aussi ? Sécurité ! Oh, arrêtez. Vous pouvez appeler la sécurité. Je vais vous attaquer en justice. Si vous pensez pouvoir vous en sortir... Sécurité ? Oh, mon Dieu, cette fois-ci m'était incroyable. Eh bien, je vais vous poursuivre en justice. Souvenez-vous de ça. Vous vous souviendrez de ce jour. Hé, garce ! Je vous parle. Ne me tournez pas le dos. On a beaucoup travaillé pour cet argent. Waouh ! C'est un miracle de te voir seul, Seb. Viens t'asseoir. Viens manger. Non, merci. Je n'ai pas faim. Et pourquoi es-tu seule maintenant ? Où sont les jumelles ? Elles sont rentrées chez elles, tout à l'heure. Vraiment ? Elles sont rentrées ? Pour toujours ? Tu ne plaisantes pas ? Non. Enfin ! C'est arrivé ! Merci, mon Dieu ! Je peux enfin à nouveau respirer. Oh ! On dirait que tu n'as pas dormi de toute la nuit. Tu as une gueule de bois. Tu te souviens de ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ? Il s'est passé quelque chose ? Tu sais quoi ? Je ne me souviens de rien, mais... Même si j'ai de la migraine, tout ce que je sais, c'est que je suis heureuse aujourd'hui. C'est peut-être un jeu pour toi, mais je ne joue pas avec toi. Tu sais quoi ? Tu parles trop. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dis-le-moi franchement. Arrête de tourner autour du pont. Et pourquoi ça, Alex ? C'est très simple. Parce que maintenant, je ne dois plus supporter personne. Ici, dans ma propre maison. Et aussi, il n'y a plus personne qui juge mes moindres mouvements. Je ne pouvais même plus bouger. En plus, quand je dormirais, je me sentirais plus en sécurité. Cette femme aurait pu m'attaquer quand elle était à la maison. Quoi ? Ne me dis pas que tu doutes de moi encore ? Tu sais quoi, Alex ? Parce que tu es ma sœur, je choisis de te croire. Mais j'espère vraiment que tu n'as plus de contact avec Lucille. Et que tu ne cours plus après cet argent. Après toute cette souffrance que j'ai endurée, Seb, oui, c'est fini tout ça. Maintenant, je veux juste une vie paisible. Et j'espère que toi aussi. J'espère que tu veux aussi une vie paisible. Et j'espère que tu vas bien réfléchir et te demander qui apporte le malheur dans ta vie. Maintenant, je vais manger. Très bien, je vais être franche avec toi. Tu sais que ton petit manège, ça ne marche pas avec moi. Tu peux essayer de faire semblant, mais je ne suis pas stupide. Tu as voulu me blesser ? Félicitations, tu as déjà réussi. C'était la dernière fois que tu me faisais ça. Je laisse tomber cette fois parce que tu es et tu restes ma sœur. Mais j'espère que tu sais où est ta place. Hé, du calme ! Tu as encore de l'écume aux lèvres ? Mais attends une seconde, laisse-moi te rappeler. De nous deux qui a commencé ce petit jeu, ce n'était pas toi ? Alors ne me reproche pas ce que tu as fait. Je voudrais partager tout ce que j'ai avec toi, mais ça ne comprend pas Seb. Au revoir. Que se passe-t-il, Lucie ? On en parlera plus tard. Monsieur, qu'est-ce qui se passe encore ? Que s'est-il passé ? Je me suis fait agresser par une folle. Lucie, on ne traite pas un client comme ça. Je m'en fiche. La prochaine fois, il faudra réprimander la sécurité directement. Il laisse entrer n'importe qui dans cet immeuble. Et pourquoi on fait construire des immeubles bon marché ? Résultat, on a des clients de basse classe. C'est le dernier marché cible de notre société. Antonio le savait. Il pourrait douter de nous et nous interroger. Nous avons arrêté tous nos derniers projets. Nous sommes en retard avec des prêts. Et nous devons faire de meilleurs investissements, ok ? De plus, avec ce qui vous est arrivé, je suis sûr que ça se propagera comme un feu de paille. Une mauvaise publicité est mauvaise pour le business. Nos actionnaires ont commencé à vendre leurs actions. Si nous ne pouvons pas réparer ça, nous pourrions faire face à un plus grand problème, Lucie. Attendez une minute. Suis-je la seule à travailler dans cette société ? Je sais, chaque fois qu'on se voit, on ne parle que de problèmes. J'espère que la prochaine fois, vous m'apporterez des solutions. Si personne n'a rien de bon à dire, cette réunion est ajournée. Elle est incroyable. Quelqu'un peut appeler Kara pour qu'on puisse manger ensemble ? Je l'ai vu partir tout à l'heure. Je pense qu'elle est partie travailler. Ah, c'est tôt. Il s'est passé quelque chose, ma chérie ? Vous vous êtes encore disputée ? Oh, maman, je n'ai aucun problème. Mais je ne peux pas parler pour l'autre fille. Elle ne peut pas rester calme. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En fait, hier soir, je pense avoir parlé à Seb. Et il avait l'air très troublé. Kara ! Café. Merci. Alors, quel est le problème ? Rien. J'ai beaucoup de travail à terminer. Je dois organiser la fête de mes parents. J'ai du pain sur la planche. Ma fille, tu sais que ça fait un moment qu'on travaille ensemble. On a parfois eu beaucoup de stress aussi. Surtout avec les affaires de ta maman. Mais je ne t'ai jamais vue comme ça. Dis-moi, quel est le problème ? Oh, regardez ! Regardez qui est là ! Salut Seb ! Seb ! Qu'est-ce qui t'amène ici ? C'est l'heure du prisonnier. Je suis venu rapporter les affaires de Sarah. Et Kara ? Où est Kara ? Est-ce qu'elle est là ? Quand je suis revenue du marché, elle était déjà partie. Ah, merci. J'y vais. Très bien. Seb, attends une minute. Hé, attends ! Hé, on pourrait en parler ? Sarah, qu'est-ce que tu veux ? Tu ne m'as même pas dit que tu allais emballer mes affaires. Je ne veux pas rester ici. J'ai nulle part où aller. Sarah, si tu ne veux pas vivre ici, je t'aiderai à trouver un appartement. Mais tu ne peux plus rester vivre chez moi. C'est... Sarah. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, non. Hé, tu es en train de pleurer ? Parce que je sens qu'elle veut nous séparer, Seb et moi. Hier, à la fête de Doir, je l'ai prise en flagrant délit. Elle a presque embrassé Seb. Quoi ? Sérieux ? Quelle traînée ! Elle n'a vraiment pas honte. Et... Qu'est-ce que Seb a fait ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il n'avait pas à m'expliquer quoi que ce soit. Je sais qu'il n'a pas voulu que ça arrive. Mais je connais Sarah. Je sais qu'elle ne lâchera pas prise. Pourquoi ? C'est à cause de ce qui s'est passé hier ? Tu es sérieux ? J'étais ivre, morte ? Je ne savais pas ce que je faisais et tu me juges comme ça ? Arrête, Sarah. Je sais que tu es consciente de ce que tu as fait. Je ne suis pas stupide. Mais je continue de croire que tu peux un jour changer. Sarah, j'ai envie de t'aider. Parce que tu es la sœur de Kara. Mais ce que tu as fait me rend la tâche très difficile. Pour nous tous. C'est pour ça que tu ne devrais pas pleurer. Tu dois être forte. Tu sais ce que tu devrais faire à ta jumelle ? Tu devrais la secouer et la gifler cent fois que ça lui remette les idées en place. Je sais que nous sommes très différentes l'une de l'autre, mais... Je n'ai jamais voulu qu'on en arrive là. Sarah, je pense que nous devrions rester loin l'un de l'autre désormais. J'aime Kara. Et je ne veux pas qu'on nous sépare. Qu'est-ce qu'il se passe avec nos filles ? Avant, même quand elles se battaient devant nous, elles ne se retenaient pas. Je suis plus inquiet cette fois et je me fais du souci pour elles. Parce que cette fois, elles sont silencieuses et elles ne parlent plus du tout. Ne t'en fais pas. J'essaierai de parler à Kara quand elle rentrera du travail. Je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi tu te sens mal ? Tu as fait ce que tu voulais. Sarah, tu as gagné ce combat. Tu devrais être contente. Tu as donné une bonne leçon à ta jumelle. Alors, qu'en dites-vous ? A combien vous l'estimez ? Apparemment, nous devrons remplacer tout le bois de la maison. Il est en mauvais état. La plomberie aussi doit être remplacée. Il vous faudra un gros budget pour cela. Mais honnêtement, réfléchissez bien. A mon avis, cela serait beaucoup moins coûteux de faire démolir et ensuite de faire reconstruire une autre maison. Non, monsieur. Cette maison a une valeur sentimentale à mes yeux. Donc, pas de problème. Donnez-moi juste votre prix. Peu importe combien, j'ai un soutien qui pourra m'aider. Très bien, alors. Si c'est votre décision. Merci. Au revoir. Allô ? Ismaël ? Oh, Apple, ça va ? Je pense que j'ai vu Jérick dehors. Et je suis seule à la maison. Pourriez-vous venir près de moi, juste un moment ? J'ai tellement peur. Très bien, j'arrive tout de suite. Je viens chez vous. Fermez toutes les portes et n'ouvrez que si vous êtes sûr de qu'il y a derrière la porte. Ça pourrait être dangereux. J'arrive tout de suite. Bien, d'accord. Merci beaucoup. C'était qui ? La femme dont je t'ai parlé. La femme qui est battue par son copain. Tu te souviens que je t'en ai parlé ? Elle me demande de l'aide. Donc, je vais aller la voir. Mais attends une minute. Et si c'est dangereux ? Non, ne t'en fais pas. Je serai prudent. Je dois y aller. Mais... Encore un peu de patience. Et je pourrais vivre ici. Je pourrais vivre en paix et heureuse. Ah ! Monsieur Borromeo ? Bonjour. Asseyez-vous. Lucille, retour de vous voir. Merci beaucoup. Euh, garçon ? Que prenez-vous ? C'est moi qui invite. Oh, merci. Que voulez-vous, monsieur ? Je prendrai un café. Café ? Patienté, monsieur. Oui, merci. Lucille, j'ai été étonné que vous vouliez me voir. Que se passe-t-il ? Eh bien, j'ai longtemps admiré votre travail chez Borromeo Construction. Parce qu'au départ, c'était une petite entreprise. Et maintenant, c'est une des plus grosses. C'est pourquoi j'ai une proposition à vous faire. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Je voudrais que nous soyons partenaires. Fusionnons. Oh, Lucille, nous n'avons pas besoin de partenaires. Eh bien, j'ai besoin d'un prêt. Entre partenaires. Nous ne sommes pas une banque, Lucille. Nous avons pris trop de risques, ok ? Nous vivons dans le même monde, n'est-ce pas ? Ne pourrions-nous pas nous entraider ? D'ailleurs, vous étiez ami avec Antonio, non ? Oui, en effet. J'étais ami avec Antonio, mais uniquement dans le cadre du travail. Et comment je serais certain que vous pourriez me rembourser ? Vous avez raison quand vous dites qu'on est dans le même monde. C'est pourquoi je sais ce qui arrive à De La Rosa Construction aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il ne faut pas croire toutes ces rumeurs. Mais c'est de là que sont partis tous vos problèmes. Depuis qu'Antonio est décédé, vous n'avez pas voulu donner l'héritage qui revenait à ses enfants, à lui, ou à vos demi-frères et sœurs. Ils sont de votre famille, Lucille, alors que moi, je n'ai aucun lien avec vous. Ils sont cupides, assoiffés d'argent. Ils ne méritent rien. J'ai une meilleure proposition pour vous. Pourquoi ne nous vendez-vous pas De La Rosa Construction ? Je peux vous faire une offre tout de suite. Non, je ne vendrai jamais mon entreprise. Allons, Lucille. Tout le monde dans le secteur de la construction sait que votre entreprise se porte mal aujourd'hui. Vous êtes couverte de dettes. Et maintenant, vous me demandez un prêt. Lucille, ce serait une bonne chose pour votre entreprise. Vous pensez vraiment que je vais vous vendre mon entreprise après que vous m'ayez insultée ? Ne le prenez surtout pas personnellement. Il n'y a rien de personnel. Ce serait bon pour vous et pour votre entreprise. Je ne me suis jamais sentie aussi insultée de toute ma vie. La réponse est non. Non, je n'abandonnerai jamais mon entreprise. Je ne vendrai jamais l'entreprise pour laquelle nous avons tant travaillé. Rappelez-vous ceci. Le jour viendra où ce sera vous qui me demanderez de l'aide. Allo ? Ah oui, je lui ai parlé. Il semble que son entreprise soit en train de couler. Elle est désespérée. Sous-titrage Société Radio-Canada